Isabelle Audureau, vous êtes syndicaliste à la CGT-PJJ, vous êtes donc éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Et vous, vous allez nous parler des effets concrets de la politique des drogues sur les adolescents de certains quartiers de Marseille. Comme vous l'avez dit, je suis syndicaliste à la CGT-PJJ, fonctionnaire du ministère de la Justice, et donc je travaille en tant qu'éducatrice en milieu ouvert dans les quartiers nord de Marseille. Donc sur 175 jeunes que nous accompagnons, environ un tiers, il faut le savoir, sont poursuivis pour des affaires en lien avec les stupéfiants. Ce chiffre représente une charge de travail de plus en plus importante au regard du nombre total de jeunes suivis par notre unité. Cet état de fait a des conséquences extrêmement dommageables sur les autres adolescents que nous sommes obligés de mettre sur liste d'attente, car nous n'avons pas les moyens humains et le temps de les prendre en charge rapidement. Et les mesures qui nous sont confiées par les magistrats sont mises de côté le temps, parce qu'on est surchargé de travail. Peut-être préciser simplement que la PJJ, vous êtes un service qui prend en charge des jeunes qui, justement, vous sont confiés par les magistrats. Au pénal. Dans le cadre d'infractions qu'ils ont pu commettre. Et donc vous êtes chargé d'avoir un suivi éducatif sur ces jeunes-là. Au pénal, voilà, c'est ça. Donc certains adolescents que nous suivons sont accusés de transport ou vente de cannabis, mais d'autres aussi le sont pour de simples faits d'usage, comme on l'a dit précédemment. Et récemment, j'ai reçu dans mon bureau, par exemple, un adolescent qui est à 16 ans et qui sera jugé prochainement au TPE, donc au tribunal pour enfants, qui équivaut au tribunal correctionnel pour majeur, parce que les forces de police ont trouvé une barrette de cannabis de 10 grammes dans une des poches de son jean. Alors moi, je me pose la question. Est-ce vraiment raisonnable de déployer autant de moyens, police, magistrats, éducateurs, greffiers, huissiers, pour 10 grammes de cannabis ? J'ai un autre exemple. Au sein de l'EPM, donc l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille, au-delà du fait que plus de deux tiers d'entre eux sont placés en détention provisoire, ce qui est déjà anormal et contraire au principe de l'ordonnance de 45, il faut savoir aujourd'hui qu'un tiers des adolescents sont incarcérés pour des affaires liées aux stupéfiants. Un tiers. Et pour certains, à partir de 13 ans. Vous devez savoir aussi que le parquet pour mineurs de Marseille a pris cette décision qui consiste à poursuivre systématiquement tous les mineurs qui font l'objet d'une interpellation en lien avec les stupéfiants. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le nombre d'adolescents que cela représente. Pour travailler depuis plus de 20 ans dans les quartiers, je constate que les décisions politiques en matière de traitement d'usage de stupéfiants sont inefficaces, voire néfastes, laissant dans le désarroi les professionnels de terrain qui tentent donc d'aider ces jeunes. Nous sommes démunis face à ce phénomène qui permet à des jeunes de gagner de l'argent de manière illégale, y compris pour nourrir leur famille, alors que la société elle-même n'est même pas en capacité de leur fournir ni travail ni perspective. Nous nous sentons impuissants, surtout lorsque nous apprenons que l'un d'entre eux a été assassiné, victime d'une balle perdue aux deux guerres de territoire. Alors que le gouvernement fait le choix de mettre toute son attention, y compris d'énormes moyens sur les risques de radicalisation, en particulier chez les jeunes des quartiers, quotidiennement des mineurs vulnérables, souvent très jeunes, sont embrigadés et tombent sous l'emprise de certains chefs de réseau qui les exploitent et les attirent en dehors du système scolaire. Soyons réalistes, comment voulez-vous qu'on arrive à les sortir de là ? Et j'en rajoute, les associations de quartiers voient leur budget diminué, le service public est attaqué de toutes parts. Aujourd'hui, il faut savoir que dans certaines cités, un jeune a plus de chances de rencontrer un policier qu'un éducateur de prévention. Je m'interroge. Pourquoi la France et les législateurs ont fait le choix de traiter ce problème sur un plan pénal et non sur un plan préventif ? Pourquoi aujourd'hui ce sont des policiers et non des éducateurs qui sont chargés de la prévention dans les écoles ? Pourquoi la société fait le choix de mettre en avant les risques pénaux et non les risques sanitaires, en particulier en direction des mineurs ? Ne croyez-vous pas que ces jeunes, déjà victimes d'un système et des réseaux, ne devraient pas plutôt être protégés, accompagnés, rescolarisés ou insérés, plutôt que d'être traités comme des délinquants ? Pour finir, alors que la France se classe comme l'un des pays les plus répressifs en matière de stupéfiants, nous observons qu'il est le premier pays consommateur en Europe, en particulier chez les jeunes. Quand allons-nous enfin sortir de cette hypocrisie ? A moins que la volonté du gouvernement, avec ses amendes forfaitaires, soit de renflouer ses caisses en tapant les plus pauvres et les plus précaires, il est urgent que le gouvernement, à l'image d'autres pays, se décide enfin à envisager une politique de dépénalisation, au risque de voir de plus en plus de mineurs incarcérés ou bien pire encore. Je me pose la question, est-ce cet avenir que nous réservons pour notre jeunesse ? Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Peut-être une petite question si on a encore le temps. Par rapport au travail que vous faites avec ces jeunes, qu'est-ce qu'ils en disent, ces jeunes ? Est-ce que vous avez perçu des effets suite à un passage devant le juge, en prison éventuellement, puisque vous parlez de prison, sur leur consommation de drogue et leur perception de leur consommation ? Moi, je pense que ce n'est pas du tout dissuasif. La preuve, il y a un tiers des jeunes qui passent en prison qui y retournent, donc ce n'est pas dissuasif. Au niveau de la santé, malgré les injonctions de soins, les obligations de soins, etc., ce n'est pas pour autant qu'ils vont se soigner. Moi, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est surtout les risques de déscolarisation, de désocialisation. Non, ce n'est pas du tout dissuasif. De toute façon, quand il y a des jeunes qui sont incarcérés, le lendemain, le réseau revient. Enfin, voilà, c'est sans fin et on est en brigade de plus en plus jeunes, etc. Donc, non, ce n'est pas du tout une politique efficace en matière de lutte contre la drogue. Merci, le tribunal vous remercie.